Aujourd'hui, nous t'emmenons dans le futur centre culturel de l'Arabie Saoudite. Un projet hors normes de développement touristique et de préservation culturelle et environnementale. Mais avant de nous rendre au centre du plus grand musée à ciel ouvert du monde, allons au cœur des mystérieuses formations rocheuses d'Al-Garamil. Sous-titrage MFP. On est au milieu de beaux rochers et c'est absolument incroyable. Oui, on a eu un beau lever de soleil, on s'est levé tôt, exprès. Même cette nuit, quand on se réveillait de temps en temps, qu'on regardait dehors, c'était trop beau. Parce qu'on voyait juste les silhouettes des roches avec les étoiles au-dessus. Enfin, trop beau. Tout ça pour te dire que l'Arabie Saoudite, ça fait maintenant deux semaines qu'on y est. Et on a découvert, je ne sais pas, six, sept nouveaux types de paysages. C'est incroyable. C'est tellement bon d'être dans des nouveaux paysages. Tu as vraiment l'impression d'être dans un film. Tu sais, dans les films, des fois, tu te dis, mais comment ils ont trouvé ces paysages ? Mais la terre regorge tellement de richesses. Incroyable. Mais ça manque un peu quand même de rencontrer des Saoudiens. Pour l'instant, on voit beaucoup d'expatriés qui tiennent les commerces, etc. Et il nous tarde de vraiment rencontrer ce peuple. Parce que le peu qu'on en ait vu, pour l'instant, c'est incroyable. Maintenant, on va se diriger vers Aloula, qui est prévu pour être un des plus gros pôles touristiques du pays. Il y a un peu un site comme Petra. On va se balader, il y a des belles formations rocheuses. Et ça, c'est un truc qu'on apprécie. Milo est dans son élément, on est dans le sable. On va s'y rendre et puis on va voir ce que ça donne aujourd'hui, en tout cas. Mais ce qui est fou, c'est que pour 2030, il prévoit d'avoir 100 millions de touristes par an. Donc, il dépasserait largement la France. Donc, on va voir, c'est un grand défi qui se lance. Bon, on va Aloula ? En route ! C'est parti. Ces colonnes sombres étendues vers le ciel sont les derniers vestiges d'une montagne oubliée. Elles tirent leur résistance éphémère des oxydes de fer qu'elles contiennent. Et nous transportent dans des paysages d'un autre monde. Alors, cette petite bosse ? J'en tremble. C'est impressionnant parce que pendant quelques secondes, tu ne vois rien. Tu vois juste le ciel. Tu as l'impression que la voiture peut se retourner en arrière comme ça. C'est assez flippant, mais bon, c'est bien de s'entraîner un petit peu. Dans les moments où on se trouve dans des situations un peu délicates. Parfaitement isolé, ce lieu permet d'admirer un ciel étoilé d'une rare clarté qui offre un immense espace d'imagination et de créativité. Le lieu est absolument sublime comme d'habitude. Il y a des palmerées, des gros rochers, du sable. Et franchement, c'est génial, c'est magnifique. Donc les températures augmentent. Là, il fait 20 degrés, donc c'est hyper confortable. On va avoir plein de merveilles, ça va être cool. Tout à l'heure, on a vu un village de maison française. Ça faisait très bizarre. Il n'y a pas que chez nous que ça se fait, mais ça faisait très français. Et en fait, c'était un quartier complètement fermé, donc on n'a pas pu y aller malheureusement. Bienvenue à Aloula, une ville oasis et une vaste zone désertique au nord-ouest de l'Arabie Saoudite. Nous sommes à 150 km de la mer Rouge, dans la province de Médine. Sur la route historique de l'Encens, qui relie il y a 4000 ans l'Egypte, le Yémen et l'Inde, elle a également été empruntée depuis les débuts de l'Islam, pour l'Ajj, le pèlerinage à la Mecque. Habité au plus par quelques milliers d'agriculteurs depuis des siècles, cette immense région, à la fois désertique et luxuriante, va changer. Dans sa vision 2030, du fait des richesses archéologiques, historiques et géologiques uniques de cette zone, l'Arabie Saoudite souhaite en faire sa capitale culturelle et le plus grand musée à ciel ouvert du monde. Sur une surface équivalente à celle de la Belgique. Depuis 2017, les principaux objectifs pour cette région sont la protection des espaces naturels et le développement de son patrimoine culturel, pour en faire une destination touristique incontournable, qui dans sa phase de développement, se tourne d'abord vers le luxe. Il y a des tentes couleur de sable, qui ressemblent à des dunes. Du coup, on va aller voir ce que c'est, mais je pense que c'est des petits cottages, des petits restaurants. C'est pas que détente, on dirait qu'il y a aussi une structure solide en dessous. Il ratisse le sable, pour qu'il n'y ait aucune trace. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. 15 000. Ok. Tu es de l'Saudi ? Non, non, Népal. Népal ? Katmandu ? Et pourquoi tu viens au Saudi pour travailler ? Parce que j'ai besoin de l'argent, c'est ça. C'est mieux ici ? Oui, c'est bon. Tant plus de gens qui viennent ici. France, Ukraine, Russie, C'est une saison de 6 mois ici. Et qu'est-ce que tu fais ? N'importe quoi. C'est un chéri. Cette fois-ci, il n'y a plus de gas. Si vous voulez voir, vous dites à la réception là. Ok, où est la réception ? Oh, venez, j'ai la visite. Ok, merci beaucoup. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Ici, il y a tellement de gens qui viennent. Ici, Mariah. Nous avons des concerts et des restos. Des concerts musicales ? Oui, oui. OK. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est le hotel. Oui. Il y a trois types de filles. Un bâtiment, deux bâtiments, trois bâtiments. Certains sont des pouls et certains sont des pouls. Quel est le prix pour deux personnes avec une pouls ? Pour une nuit ? Il y a 7000 riaz. Alors, ce qu'elle m'a dit, c'est impossible d'avoir un bâtiment. C'est bâtiment ? Oui, c'est bâtiment. OK, j'ai compris. Merci beaucoup pour votre temps. On a senti qu'il nous a regardés de haut en bas quand on est rentrés. 1600 euros la nuit, 1700 euros la nuit. Plus d'un mois de budget de voyage. On va s'en aller tranquillement. On n'a pas osé prendre un verre d'eau, du coup, dans le restaurant. Aloula devrait coûter 13 milliards d'euros, créer 38 000 emplois et attirer 2 millions de touristes par an, une fois la troisième phase achevée en 2035. Toutes les grandes ambitions du royaume sont principalement encadrées par des ingénieurs d'Occident et façonnées par une main d'œuvre peu onéreuse provenant des pays voisins. En 2022, près de 40% des 35 millions d'habitants du pays étaient des travailleurs étrangers, soit un peu plus que la population de la Belgique. On s'arrête ici pour les comparaisons promis. Les Belges, on vous aime. On a fait un tour dans une parfumerie. Le vendeur nous a dit qu'il venait du Pakistan, donc on commence un petit peu à lui poser des questions sur pourquoi il est venu ici, ce qui se plaît en Arabie Saoudite, où se trouve sa famille, etc. Et puis il a fini par nous confier que tous les travailleurs qui viennent du Pakistan, du Bangladesh, de l'Inde et qui travaillent ici, ils ne sont pas très respectés. C'est ce qu'il nous a dit en baissant le ton un petit peu comme s'il nous avouait un secret. Je pense qu'il a senti que ça nous avait touchés. En fait, il nous a offert carrément un flacon de parfum en nous remerciant et puis en nous souhaitant un bon voyage. Et voilà, on va essayer de questionner d'autres personnes parce qu'on en croise beaucoup. En fait, on croise plus d'étrangers que de Saoudiens pour l'instant. C'est trop bizarre, on est dans un quartier d'Aloula qui est censé être le plus dynamique avec plein de petits restos, des galeries d'art ou des fast-foods, des choses comme ça. Et c'est pas du tout dynamique en fait, il n'y a personne, tout est fermé. On voit que des mecs en gilets jaunes qui font la circulation ou des travaux. En fait, je crois qu'on est peut-être deux ans trop tôt ici. Jérémy trouve ça hyper mystérieux de voir juste les yeux. En plus, elles sont super bien maquillées, c'est vrai qu'elles ont l'air magnifiques. On espère avoir l'occasion quand même de rencontrer des Saoudiens et de pouvoir partager un moment avec eux, chez eux, pour pouvoir découvrir ces rencontres séparées, hommes et femmes, dans deux endroits différents. En 2018, la France a signé un accord avec l'Arabie Saoudite pour l'accompagner dans la transformation de la région d'Aloula. Ainsi, elle intervient dans tous les domaines clés du projet, tels que l'archéologie, l'urbanisme, la sécurité, l'environnement, l'agriculture, la parfumerie, très présente ici. Ça sent d'ici le parfum ! Il se parfume énormément ! Ou encore, le transport. D'ailleurs, pour ce secteur, le Royaume mis sur des solutions de mobilité durable, avec la création d'une ligne de tramway de 46 km, ou encore le développement de navettes autonomes, en collaboration avec le troisième opérateur de transport public au monde, la RATP. C'est un bus du futur ! Automatique. Il a dit qu'il y avait 12 détecteurs. On essaye ? Allez ! Allez ! Les bus et les navettes ici, en fait, c'est libre d'accès. Tout le monde l'utilise pour aller au parking, aller en ville, etc. Et on n'a pas à donner de tickets. C'est un truc de fou, on est du tout seul. Il y a juste une dame qui a des télécommandes en cas d'urgence. Elle est dans un bus automatique. Elle est dans un bus du futur. Oh, le freinage un peu plus grand ! Il y a également un projet architectural complètement insolite, qui a été évoqué un peu plus tôt par IRAT, notre chauffeur de voiturette népalais. Oh, c'est trop stylé ! Les raches, elles se reflètent et tout ! C'est quand le ciel se reflète que c'est le plus impressionnant, parce qu'on dirait que ça disparaît ! Ouais ! Coucou ! Allez, on fait le tour ! Incroyable ! On visite le restaurant de l'extérieur ! On visite un cube de miroir surtout ! Bah, du côté du soleil, ça chauffe la tête ! Heureusement que t'as ton petit baie ! Ouais, ouais ! Donc là, on est devant le Maraya Social. C'est le nom de ce bâtiment. En fait, c'est une salle de concert dotée des toutes dernières technologies acoustiques, etc. Et c'est aussi un restaurant gastronomique Michelin, je ne sais combien d'étoiles. Et c'est recouvert entièrement de miroirs. Et là, je suis en train de regarder. En fait, ce bâtiment a reçu le Guinness pour le plus grand bâtiment en miroir du monde. Et voilà ! Et ils disent que Maraya, donc le nom du bâtiment, ça veut dire miroir en arabe et qu'ils le surnomment la merveille au miroir. Donc, c'est trop chouette ! En tout cas, on trouve ça vraiment ouf comme bâtiment alors qu'en soi, c'est juste un cube avec des miroirs, mais ça rend vraiment trop bien ! Quand on est dans un environnement désertique avec des roches et tout ça, c'est très très joli. Ça se reflète complètement dans le bâtiment et il disparaît presque. Quand on est arrivé au niveau du parking, on ne l'a pas vu tout de suite. C'est vraiment une expérience architecturale ! J'adore ! La durabilité des miroirs était un obstacle important dans un milieu aux conditions extrêmes. Mais une nouvelle formulation a été exclusivement développée en seulement 3 mois pour ce bâtiment. Ainsi, les 9 740 miroirs uniques au monde sont en cuivre avec un revêtement protecteur particulier. Si seulement je pouvais avoir 2 léna ! 3 mois, tu n'aimerais pas ! C'est인지… C'est de la hausse ! C'est fini ! C'est fini ! Le COL s'étale essentiellement sur des sols désertiques et rocheux. Mais il y a 7000 ans, alors que l'homme passait d'un mode de vie de chasseur-cueilleur à celui d'agriculteur dans le croissant fertile, ses terres étaient humides et verdoyantes, et pourraient également avoir été témoins de cette première révolution agricole. Les archéologues du monde entier s'intéressent aussi à cette zone du pays, car elle regorge de mystères tels que les mustatiles, visibles depuis les airs. Cette région est témoin d'une longue histoire et les sites historiques y sont nombreux. Nabatéens, Dédanites, Romains ou encore Ottomans ont laissé leur marque parmi les 9 écritures que l'on retrouve sur les parois rocheuses. Au cœur de la vallée d'Achar, aux côtés de la nouvelle ville d'Aloula, se trouvent les ruines du village aux mille maisons en terre crue d'Ad et Dira, bâti il y a 800 ans et habité jusqu'aux années 80. Mais le site le plus célèbre est celui d'Egras, la petite sœur de Petra, qui représentait l'extrémité sud de l'Empire Nabatéen. On peut visiter ce site uniquement en bus organisé et chronométré, dans lequel on ne s'aventurera pas. La nature ici est sans aucun doute ce qu'il y a de plus remarquable. Nul besoin d'innombrables spécialistes pour nous émerveiller. Dans ces vastes plaines de sable où tombent moins de 100 mm de pluie par an, l'érosion et le temps sont des sculpteurs infatigables qui forgent ces paysages montagneux et polisent ces roches dans des formes familières comme dans la vallée de l'imagination. On vient de s'installer dans un salon extérieur devant l'éléphant roc, le rocher éléphant. Tu vois normalement sa grosse trompe là. Il est assez balèze. Oui, et on se disait qu'on allait juste voir ce rocher, mais en fait non, ils ont carrément créé un club tout autour avec des espaces arrondis comme ça. Il y a de quoi faire un feu au milieu. Du coup là, si on regarde juste sur la ligne d'horizon, on ne voit que des petits bouts de coussins qui dépassent, mais on ne voit pas du tout les canapés. Ils sont assez forts là-dessus, je trouve. Les Saoudiens, c'est qu'ils restent assez discrets. Même la couleur des poubelles, elles sont couleur roche. Là, les canapés, c'est couleur sable. Oui, et puis un peu creusé, caché. En fait, quand on arrive sur le lieu, on voit d'abord l'éléphant, et puis après, on voit tous ces canapés, mais ce n'est pas ce qui nous saute aux yeux en premier. Mais comment expliquer la présence d'une telle oasis avec une si faible pluviométrie ? À dix mètres de profondeur, se trouve une nappe d'eau jusqu'à laquelle des puits sont creusés depuis des millénaires. Un environnement rafraîchissant que le pays veut préserver et développer. C'est très joli parce qu'en fait, on est au milieu de ruines, de vieilles ruines, et ils sont en train de planter plein de palmiers partout, de faire des petits espaces avec des balançoires, des tapis, des petits poufs, des petits lieux de rassemblement comme ça dans une palmerée. C'est un oasis, quoi, enfin, t'es trop bien, c'est super chouette. Là, regarde, c'est une fleur de bananier qu'on n'avait jamais vue. Énorme fleur magenta, et là, les petits trucs. Tu vois, c'est des bananes. Et donc ça, c'est un pétale de bananier, et c'est absolument énorme. On dirait une petite pelle. C'est incroyable. Regarde, la fleur. Et puis c'est lourd, hein. J'ai autre sens parce qu'il y a des familles derrière. Aaaaaah ! Moi, ce que j'adore, c'est de balançoire. C'est que Léna ne peut plus s'arrêter. Elle ne peut plus descendre. Arrête, arrête ! Non, 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 non ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête, arrête, s'il te plaît ! Arrête, je suis là, 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 je suis là. Arrête, arrête, vraiment ! Tu es le sourd. C'est vraiment koufou, quand même. Mais t'es trop lourd ! Il faut que je te pousse, ouais. C'est quoi le maximum ? On va prendre un tuktuk. Allez, c'est parti. Oui, oui, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Tacharafna. Tacharafna avec elle. Bye bye ! 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 What's your name ? Abdallah. Tacharafna, Abdallah. Tacharafna, Abdallah. Tacharafli, chabib. What's your name ? Jéré, franca. Tacharafna. 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 Ils sont trop sympas les chauffeurs de Tuktu, je crois que ça les a bien faits, elle fait du par un rame. Je dois avoir un accent spécial. Aloula est un carrefour historique et le foyer de certaines des civilisations les plus innovantes de l'histoire. Elle a donc également été choisie pour devenir un lieu d'exposition d'art de classe mondiale. On a changé de véhicule, là il y a un monsieur qui nous emmène à travers le chemin jusqu'à Désert X, un endroit avec des œuvres d'art du Land Art dans le désert. Ils n'ont pas voulu nous laisser entrer avec la voiture parce qu'ils font un permis spécial qu'on n'a pas. Ils n'arrivaient pas à nous expliquer comment faire pour l'obtenir et on ne comprenait rien non plus. Finalement le monsieur nous a trouvé une solution, on laisse notre voiture sur le parking et puis il nous emmène avec la sienne jusqu'au lieu. L'exposition est gratuite et ouverte à tous. Elle vise à attirer l'attention sur l'environnement exceptionnel de la Vallée. C'est beau ! 15 artistes ont imaginé des œuvres contemporaines sur le thème de Sarab, qui veut dire mirage en arabe, tel que l'œuvre spectaculaire de Jim Denovan « Angle de repos ». Il est temps de quitter Aloula et ses innombrables projets pour nous retrouver de nouveau sur les routes désertiques et découvrir une dernière formation rocheuse très particulière. C'est notre dernière attraction. Dans le coin, la rupture elle est vraiment parfaite, c'est impressionnant. C'est incroyable, ce caillou est posé là au milieu de nulle part. Il n'y a même pas de rocher à 50 mètres. Pour une fois, ils n'ont pas fait une route d'accès. Pas encore. C'est-à-dire que si tu n'es pas en 4x4, tu ne peux pas venir. On est en Arabie Saoudite avant que ça expose, avant la vision 2030. Et donc, il y a tout qui est en construction, il n'y a pas beaucoup de monde. C'est tout en chantier, il y a des gilets jaunes partout. On a de la chance de voir ça maintenant. Ouais. On profite de la nature au max, en tout cas. Et les lieux touristiques, ça sera dans plusieurs années où on pourra revenir en Arabie Saoudite pour voir ces projets faramineux qu'ils sont en train de mettre en place. Ouais. Ça n'a jamais été aussi simple pour nous, dans un pays, de trouver des spots pour dormir la nuit, en pleine nature. Enfin, ici, on n'a que l'embarras du choix et on est toujours hyper tranquille. On n'entend aucun bruit. C'est génial. Pour l'instant, l'Arabie Saoudite, c'est incroyable. Ouais. Bon, on va avancer un petit peu dans le pays. Yes. On va au volcan ? C'est parti. Au revoir, gros cailloux. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501